L'application AHA est intégrée à l'interface du système audio sur affichage, donc vous n'avez pas besoin de la télécharger. Elle offre maintenant une connectivité améliorée. Si vous désirez la personnaliser pour y accéder depuis n'importe où, vous devez créer un compte AHA au moyen de votre ordinateur, de votre téléphone intelligent ou du système audio sur affichage. Vous n'avez pas besoin d'entrer votre code d'identification Honda pour utiliser l'application AHA intégrée. Si vous avez téléchargé l'application HondaLink, la connexion par Bluetooth est suffisante pour que vous puissiez utiliser les données de votre téléphone intelligent pour faire jouer du contenu AHA. Si ce n'est pas le cas, la connexion par Wi-Fi d'un téléphone de n'importe quel type permet d'écouter des milliers de postes de Web radio par l'entremise de AHA. En l'ouvrant, vous constaterez que l'interface améliorée de AHA présente des icônes plus grandes qui facilitent la navigation entre les catégories. Comme vous le voyez, AHA place un monde de contenu en ligne au bout de vos doigts. AHA organise votre contenu Web favori en liste personnalisée de stations de radio accessibles sur demande. Vous pouvez écouter à peu près tout ce que vous voulez, notamment de la Web radio diffusant pratiquement tous les genres musicaux, des balados de diffusion, des livres audio ainsi que des émissions d'actualité, de sports et d'affaires publiques. Vous pouvez aussi accéder à Facebook et Twitter en format audio. Les services basés sur la géolocalisation vous informeront sur les points d'intérêt des alentours, par exemple si vous désirez trouver rapidement le café, le parc ou le restaurant le plus proche. Si vous désirez ajouter la station de radio actuellement sélectionnée à vos préréglages, il vous suffit de toucher l'icône plus puis ajouter au préréglage. C'est tout. Pour la retrouver, allez au menu Préréglages et elle y sera. Voilà, vous venez de commencer à personnaliser AHA selon vos préférences. Vous ne pouvez pas modifier vos préréglages en conduisant, mais lorsque le véhicule sera arrêté, touchez l'icône Menu dans le coin supérieur gauche, puis touchez Modifier Préréglages et vous pourrez supprimer tout préréglage dont vous ne voulez plus.